Musique Dans un messiaire, bienvenue en directrice Congo Live Télévision. Nous sommes le lundi 9 novembre 2022. Monsieur Georges, bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir pour analyser plusieurs questions d'actualité. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur Justin. Bonjour, les téléspectateurs. Bonjour, les Congolais. Surtout, mes frères de Goma du Nord qui vous déroutent. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour le monde. Nous voici encore notre émission régulière. Nous voulons discuter de certaines questions d'actualité concernant surtout la République démocratique du Congo, précisément à l'est de la RDC. D'accord. Je sais qu'il y a plusieurs sujets d'actualité, mais on commence par cette nouvelle qui vient de tomber chez nous. Je précise qu'il est 14h. Où Kigali en tout cas proteste contre la violation de son espace aérien par un avion de chasse en provenance de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public par le gouvernement rwandais, il précise qu'il y a un avion de chasse en provenance de la RDC à violer son espace aérien rwandais à 11h20, c'est maté. C'est un communiqué rwandais qui est authentique. En fait, je ne vois pas pourquoi Kigali commençait maintenant à dire qu'on a violé son sol alors qu'il est en train de nous agresser et il s'était. Ce n'est qu'une réponse à ce qu'il est en train de nous faire. Quand on lui a dit la paix totale ou la guerre totale, pour lui, il croyait que c'est un langage de fou ou un langage de quelqu'un qui est ivre. Non, nous sommes dans une attitude de guerre. La seule personne qui nous agresse, c'est Kagame, c'est le Rwanda. Et Nabado, à Kiswahiri, on dit Nabado, c'est qu'il attendait beaucoup d'histoires. Nous sommes déjà en situation de guerre. S'il veut la paix, qu'il retire ses M23, sa condition, il n'y a pas de problème. Qu'il le retire et la paix sera construite. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de faire la guerre ? Il y a Kigali déjà qui commence à dénoncer. La guerre est déjà là. Quand il dit avion de chance, cet avion ne vient pas chasser les rats ou les gibiens. Elle vient chasser les agresseurs. Donc, ce n'est même pas d'actualité. Il n'a qu'à fermer sa bouche, il n'a qu'à fermer la bouche. Quand vous arrivez à Routour aujourd'hui, Routour est assiégé par les soldats rwandais. Un soldat rwandais avec un avion de chasse qui a survolé l'air, qui a plus de nuisances par rapport à l'autre. Il n'a qu'à ses terres. Et s'il veut riposter, qu'il y riposte alors ? Il n'y a pas de problème. L'avion est là. Pourquoi il n'a pas jeté des roquettes sur l'avion ? Lui aussi va faire se voler ses avions. Qu'il les fasse, nous sommes déjà prêts à tout. Il y a combien d'avions qui sont déjà en commun ? Ça, c'est un secret militaire. Mais il y en a plusieurs. Plusieurs, c'est-à-dire ? Plusieurs, c'est-à-dire plus d'un, c'est plusieurs. D'ailleurs, plus d'un, c'est plusieurs. Donc, il n'y a que deux ? Donc, il y a plusieurs. Il y a des hélicos, il y a des avions de chance, il y a des chars de copie. Tous les matériels de guerre. C'est pour quel pays ? La RDC ont acquis un fond propre. Depuis qu'à ? Non. Ça, c'est un secret militaire. Ce ne sont pas les avions de Kabila qui l'a laissé ? Kabila n'a rien laissé. Vous savez que Kabila a travaillé avec les Rwandais. Quand il a infiltré l'armée, tous ces militaires, tous ces généraux rwandais, ils ont ruiné l'équipement militaire de la RDC. Même nos avions, on a commencé à lever des pièces de réchange pour nous laisser réellement pauvres. Alors, revenons sur cette actualité, monsieur Georges. L'attention est toujours vive entre la RDC et les Rwandais. C'est lundi, le gouvernement rwandais a rapporté l'entrée sur son territoire d'un avion de chasse congolais. Il a dit dans son communiqué, un avion de chasse Siknoa 25 de la RDC a violé l'espace aérien rwandais à 11h20 sématé et a brièvement atterri à l'aéroport de Roubavu dans la province de l'Ouest. « Aucune action militaire n'a été prise par les Rwandais en réponse et le régime est retourné à la RDC », dit le gouvernement rwandais dans un communiqué. Et d'ajouter, les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC qui a reconnu l'incident. Il faut préciser, pourtant, les deux pays se sont déjà engagés et nous font dans un processus d'escalade. Vincent Biruta et Christophe Lutundula, les deux ministres des Affaires étrangères, étaient réunis à Rwanda le 5 novembre. Ils ont été récits par le président João Lorenzo. Les services de renseignement rwandais et congolais s'étaient également réunis parallèlement. Il faut préciser, en tout cas, que les deux parties se sont convenies de maintenir le dialogue et de l'urgence de définir un calendrier pour accélérer la mise en œuvre de l'affaire des routes et des engagements pris. Il y a d'abord, l'info ici, c'est dire que la vie a atterri, c'est l'eau qui galit. C'est matin à 11h20, brièvement, en tout cas, la vie a atterri brièvement à l'aéroport de Roubavu dans la province de l'Ouest. Effectivement. En fait, cette information, nous l'avons déjà. Vous savez, nous sommes à Goma et l'aéroport de Roubavu se trouve au moins presque à 300 mètres de la frontière. Après Birere, pour ceux-là qui connaissent Birere, qui connaissent Goma, c'est à peine 300 mètres, c'est dans la vallée, après le stade de Roubavu, le stade d'Oumuganda, ici à Coto. Il s'est mis à quelques mètres de Goma. Il n'y a même pas de mètre. Nous partageons les maisons, la frontière, les maisons sont construites entre les deux côtés à la fois. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui construisent sur les étages, qui ont vu nos avions sur le vol là-bas. Si Kagame, moi je ne peux pas m'atteler à cette histoire, à cette action. Je ne vois pas même que cela devait être une chose grave. S'il me disait que notre avion de chance a bombardé les gens à Roubavu, à Giseigny, c'est là que j'allais, je serais surpris. Mais lui, il a envie de tuer nos frères à retour. Et il se tait. Pourquoi doit-il s'agiter alors que l'avion, seulement l'avion a survolé ? C'est une violation des... Ce n'est pas une violation. Combien de fois il nous viole et nous frontière ? Combien de fois il a fait même pénétrer ? De Bounagala jusqu'à Routour, au centre, il y a environ 60 kilomètres. Je pense qu'il n'a qu'à se terre. Et qu'est-ce qu'on peut attendre dans les jours à venir, si rien n'est fait, monsieur Georges ? C'est parce que si rien n'est fait, le président a été clair, nous sommes déjà dans l'attitude de la guerre. Pas une guerre contre la rébellion, une guerre contre le Rwanda. Et si les matériels sont déjà là, ce n'est pas parce qu'on vient faire une navette ou peut-être un tourisme. Mais on vient faire la guerre. Kagame n'a qu'à retirer seulement ses hommes et il va construire, il va réellement assurer la paix. Nous, Congolais, nous n'avons jamais été des gens qui aiment la guerre. Nous sommes un peuple purement pacifique. Nous sommes un peuple qui n'a jamais préféré la guerre. Et alors, si Kagame veut réellement que nous puissions être à bon terme avec lui, il n'a qu'à retirer ses hommes, ses troupes du territoire des Routour. Et il n'y a personne qui ira lui faire la guerre. Je ne vois pas pourquoi il doit commencer déjà à plerniser. Alors que la guerre n'a pas encore commencé avec ce pays. Lui, il nous a déjà fait la guerre. Nous, on n'a pas encore plernisé. Lui, il va être ailleurs sur le débit. Parce que quand il nous agresse, il faut que nous ripostions. Et cette riposte sera d'ailleurs la plus aiguë du monde. Vous allez attaquer jusqu'au Rwanda ou bien ? C'est-à-dire quoi ? Nous attaquons celui-là qui nous agresse. Nous attaquons celui qui nous agresse. Et pour protéger notre intégrité territoriale. S'il fait, quand lui a fait entrer les gens à Routour, pourquoi ne pas faire aussi ce que nous appelons le paiement par cash ? Paiement cash. Donc vous nous le payez aussi par le même rythme qu'il nous a fait. C'est possible. Il ne doit pas croire que lui seul a le monopole de nous agresser. Mais c'est genre, je pourrais... Pourquoi depuis l'arrivée ou bien l'atterrissage de ces avions, nous les lisons sur les visages de certains Congolais à Goma ? Le constat est que tous les Congolais sont mobilisés, sont contents. Comment vous parlez-vous ? Très contents. Ce n'est pas seulement à Goma. Même à Beni. On est très, très contents. Comme aussi sur les réseaux sociaux. On est très, très contents. À Boutembo, on ne parle le même plus. Il y avait déjà une irmé d'Aboutembo qui disait que non, on veut vouloir exporter le M23 jusqu'à Boutembo. Il y avait une grande panique. Maintenant, aujourd'hui, quand ils apprennent qu'il y a déjà des avions qui survolent, ils sont très, très contents. Aboukov n'en parlent plus. Donc, ce qu'il a fait, c'est que le peuple attendait de lui. Amener les avions. Moi, j'habite le quartier populaire à Majengo. Chaque fois que les avions passent, c'est Fachi Beto, Fachi Beto, Fachi Beto. Non, là vous exagérez, mais c'est genre. Je l'ai dit, je n'ai pas intérêt de trouver qui que ce soit. Mais pourquoi ils le disent ? Parce qu'ils sont très contents et merveillés de ce que Fachi est en train de faire. Quand ils voient les avions, ils savent très bien que ces avions viennent chasser le Munguna à Lingala, le bandit. Oh, c'est qui le bandit ? Ah, c'est le M23, c'est Kagame, c'est le Rwanda. D'accord. Revenons sur cette actualité de ce matin. Nous avons dès là des 3000 jeunes volontaires pour combattre l'armée rwandaise et leurs alliés du M23. dit le lieutenant-colonel Njike Kaiko porté par le militaire du Nord Kivu. Aujourd'hui, on a vu encore des jeunes, en tout cas, défilés dans la rue des Goma, les jeunes volontaires qui se sont dit oui pour rejoindre les forces armées de la RDC. Ça vous dit quoi, monsieur Georges ? Ah, ça ne me dit quoi. Même moi et vous, Congolais, tous, ça nous dit que nous en avons marre avec le Rwanda. La jeunesse est réellement énervée de cette humiliation que le Rwanda a toujours fait de nous. Et c'est pourquoi elle ne se prend comme un seul homme, mais elle se mobilise comme un seul homme pour réellement dire non, non, non à l'humiliation. On en a marre. Et quand la jeunesse se mobilise comme ça, c'est-à-dire que nous allons vers le changement. Et c'est ce qu'on appelle une révolution. Si vous avez entendu parler de la révolution française, maintenant aujourd'hui c'est la révolution congolaise. Et tu sais, Kedi a été le bienvenu. Vous voyez, toutes ces actions que, et la jeunesse, et les amis du troisième âge, et tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup. C'est quelque chose, je dirais peut-être, qui a essayé de créer une humiliation dans l'homme congolais. Quel que soit l'âge. Et maintenant, le plus concerné davantage, c'est qui ? C'est la jeunesse. C'est pourquoi vous trouvez la jeunesse très mobilisée. Très, très mobilisée. Ceux qui disent que non, l'armée n'est pas bien entretenue, vous voyez, la jeunesse, on a toujours dit qu'on ne libère pas un peuple. Le peuple se libère. Et voici pourquoi la jeunesse est en train de se mobiliser. Pourquoi ces gens, nous les créons, toutes les conditions de la paix, mais ne veulent pas toujours comprendre. C'est-à-dire, c'est comme ces gens nous ont déjà pris pour leurs femmes. Il faut nous mobiliser, il faut s'élever. Et moi, j'ai dit vraiment grand merci, jeunes gens, vous qui êtes ici, même, endurés de moi, je vous encourage à libérer. Mais il n'y a pas déjà de l'idée peste, monsieur Georges ? Il n'y a pas déjà de l'idée peste, vous le croyez ? D'ailleurs, moi, je vais vous balancer. Vous allez y aller aussi, hein ? Moi ? D'ailleurs, vous le dites tard, moi, j'y suis des gens. Mais je ne vous ai pas vu, hein ? Il faut toujours que vous me voyez. Demandez à Diké-Kariko, si moi, je n'y ai jamais été. Je suis. Mais pourquoi il n'y a pas déjà de l'idée peste ? Est-ce que ce que vous dites, tout ce que vous avez vu là-bas, en moins 60% sont déjà de l'idée peste. Et nous, nous sommes parmi les mobilisateurs de cette jeunesse-là. Vous avez mobilisé combien de jeunes ? Moi, j'ai mobilisé, moi, personnellement, 22. 22 ? Oui. De l'idée peste ou bien de différents ? Que vous dites l'air non ? Non, non, ça ne vaut pas la peine. Ah, voilà. Voilà. Ils sont là. Mais qu'est-ce qui explique cette mobilisation de jeunes comme ça ? C'est-à-dire, la jeunesse, je le répète, elle est énervée de cette humiliation rwandaise. Depuis 1996, jusqu'à l'heure où je vous parle, les rwandais n'ont jamais cessé de nous humilier, de nous pénétrer. Oui. Comme elle veut. Oui. Et voilà, maintenant, la jeunesse trouve que... Non, trop, c'est trop. On ne peut plus accepter qu'au XXIe siècle, les gens qui ont dû se prendre comme ça comme débête. D'accord. Non. Parlons aussi de cette actualité qui fait polémique. Vous avez suivi la déclaration du fils de Mousséveni, M. Georges. Lui qui a déclaré hier soir à travers son compte tweet, il a dit, je cite, « Quant au M23, je pense qu'il est très, très dangereux pour quiconque de combattre nos frères. Ce ne sont pas des terroristes. Ils se battent pour les doigts de Tutsi en RDC, dit le fils de Mousséveni, monsieur Morozi. » Ce qui se trombe, ce type-là se trombe, c'est un gourou. Nous le voyons défendre le M23. C'est quelqu'un qui est détraqué. Mais là... Quand il dit... Bon, je retire. C'est quelqu'un qui a perdu peut-être la vision. Quand il dit que le M23 vient combattre les droits de Tutsi... Et qu'ils ne sont pas des terroristes. Ils viennent combattre les droits de Tutsi. Qui a déjà abusé sur les droits de Tutsi ? Tu peux me montrer celui-là qui a abusé sur les droits de Tutsi ? Qui parmi nous, les Congolais ? Est-ce que les Tutsi peuvent venir nous dire que celui-ci a déjà abusé sur nos droits ? Celui-là a déjà au moins empiété nos droits ? Qui celui-là ? C'est-à-dire, le fils de Mousséveni... Moi, je le prends pour quelqu'un qui n'est plus à sa position. Il est tout et dit n'importe quoi. Pour vous dire que la guerre que nous connaissons aujourd'hui... Voilà de là où elle vient. Donc lui et ses frères et ses ongles rwandais... L'hiver est toujours où nous a genouis. C'est pourquoi la jeunesse vous dit... Nous n'y êtes trop, c'est trop. Et Mousséveni, il est le fils de Mousséveni. Et Kagam, tous dans le même sac. Et nous allons les bombarder avec nos avions. Et ils vont nous sentir. Oui. Mais comment comprendre cette sortie médiatique comme ça, pendant qu'on sait qu'on est en opération conjointe entre l'Ouganda et la RDC à Béni ? C'est pourquoi, vous comprendrez une chose. La guerre que nous connaissons dans le Routour, c'est une guerre purement économique. Je vais vous relater une chose. Au début, là, quand nous commençons à nous préparer pour l'asphaltage de la route Bounagana-Goma, le lendemain, on nous crée la guerre du M23 du Rwanda. Et cette route-là, elle va tout droit vers l'Ouganda, vers Kisoro. Et le district de Kisoro est habité à 4V pour séparer les Tutsis. Pour vous dire que les Tutsis du Rwanda, les Tutsis de l'Ouganda, c'est tout coalisé pour nous faire la guerre à Routour. Et Mouhozi, Mouhozi, il est le nevé de Kagame. C'est-à-dire, il est demi-frère au Rwandais. Pour vous dire que, quand les Rwandais peuvent faire la guerre, Mouhozi est plus concerné aussi. parce que ce sont ceux qui sont aussi dans le rythme de la guerre. Et c'est normal qu'ils le disent comme ça. Mais à Béni, les opérations qui se passent à Béni avec l'Ouganda, Mouhozi ne parlait pas. Pourquoi il ne parlait pas pour ce qui concerne à Béni ? Il n'a jamais touté pour ce qui concerne Béni. Pourquoi seulement ce qui concerne Routourou ? C'est-à-dire, il est derrière Kagame. D'accord. Merci Georges. Notre nouvelle affaire de cet entretien attaquons aussi cette dernière actualité. Les lignes de front n'ont pas bougé depuis plus d'une semaine dans le territoire de Routourou. Les combats n'ont pas en tout cas repris entre les FARDC et les rebelles du M23. L'armée congolaise conserve leur position de Kibumba à 30 kilomètres de la ville de Goma dans le territoire de Routourou, disons, de Niragongo, je crois bien. Le M23, pour sa part, continue à occuper certaines agglomérations de Routourou dont les chefs liés du territoire de la cité de Kiranja. Certains habitants vivant encore dans la zone sous-occupation ont témoigné toutefois avoir attendu des tirs samedis 5 et dimanche 6 novembre dans les groupes de Rougari, 40 kilomètres au nord de la ville de Goma et aussi vers le coin d'Asir-Lak-Sekiruangia-Milima. Il s'agissait visiblement des combats qui auraient opposé les rebelles aux groupes armés locaux qui auraient tenté de conquérir ce village. Ces combattants auraient été repoussés par les rebelles. Par ailleurs, c'est source précise que les trafics routiers Goma, Routourou, Routourou, sur la route nationale numéro 2 restent toujours interrompés. par, bien sûr, pas de trafic non plus sur l'accès qu'il y a à Chacha. Renseignez nos confrères de la radio au capi, ne dépêchent et rendent publics cet après-midi. Bon, d'abord, je vais dire, je vais corriger une chose. La radio au capi, ça fait presque autant des jours qu'il ne connaît plus ce qui se passe sur le terrain. Ça, je conteste. Il n'a pas, c'est son droit aussi de publier. On n'a pas publier ce qu'on connaît. Quand vous dites que c'est la radio au capi, moi, j'ai dit ce n'est pas. Au moins, nous sommes sur les lignes de front. Il y a des combats de tirs chaque jour. Il y a des tirs chaque jour. Il y a des tirs chaque jour. Essayez d'être là. Il y a des tirs chaque jour, c'est quand même. Oui. En fait, je le répète, le capi n'a publié que ce qu'il connaît. Mais nous savons très bien que si la ligne de front, il y a toujours des combats, il y a toujours des blessés qui entrent et qui viennent chaque jour. Maintenant, ces blessés-là, ils viennent d'où ? Ils sont blessés par qui ? C'est-à-dire qu'il y a des combats qui se font chaque jour. Et quand l'autre-là dit que non, il y a eu une semaine d'accalmure, il se trompe. Il se trompe. D'accord. Il se trompe. D'accord, merci. Monsieur Georges, nous sommes à la fête de cet entretien. L'information, en tout cas, principale, c'était de comprendre ce communiqué du Rwanda qui conteste par rapport au Rwanda, qui dit qu'un avion congolais, un avion de chasse, a survolé son espace aux environs de 11h à 20 minutes. Et en conclusion, qu'est-ce que vous dites ? En fait, je le répète, nos avions sont déjà là. Nos avions sont... Nos avions sont... Ils sont venus seulement à faire la guerre. Et nous savons que la guerre que nous connaissons, c'est la guerre d'agression. C'est le Rwanda qui nous agresse. En fait, s'il y a un avion qui a survolé peut-être le Rwanda, et moi, je ne vois pas cela pour un sida. Je ne trouve pas cela un sida. Je ne trouve pas cela un problème. Comment on parle de ces agitations directement du Rwanda ? Donc, ces agitations ne sont que ce que moi j'appelle des pleurnichements. C'est-à-dire, ce sont des cris de détresse. Le Rwanda n'avait jamais connu une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Kabila ne lui avait jamais fait cette histoire. Parce que Kabila et Kagame, c'étaient des frères. Mais aujourd'hui, ils trouvent qu'il y a déjà un Congolais qui ne jure qu'à l'exécuter de ce territoire. Alors, ils trouvent que ça chauffe. Et s'ils disent qu'il y a un avion qui est parti, même frôlé sur ce territoire, vous savez, d'abord, nous restons toujours des voisins. Et vous savez, quand l'avion vole, l'avion ne connaît pas l'œil des frontières. Et d'ailleurs, quand la guerre maintenant va réellement prendre l'allure, Kagame ne va même plus dire ça. Quand lui dit que nous, nous frôlons ce sol, et combien de fois nous l'avons toujours dit que Rwanda frôle notre sol ? D'accord. Merci Jean. Ce n'est que, moi j'appelle, c'est un paiement, cash. Juste un avion, ce vol et son espace aujourd'hui, il crie pendant que vous vous disiez à chaque fois qu'il est là. Il est là. Ah, d'accord. Alors, pourquoi il doit déjà crier beaucoup ? D'ailleurs, j'ai dit encore à Kiswaïdi, il n'y a pas d'eau. Vous allez jusqu'à Kigali ? Non, comme lui a voulu être à Routour, pourquoi ne pas aussi nous progresser vers Roubavou ? Oh. Oui. Lui, il est déjà à Routour. Vous préférez ? Et ces soldats, capturés plusieurs fois, ont déjà toujours été ramassés à Routour. Vous préférez aller dans quelle ville d'Irwanda ? Kigali. Oh, ma capitale ? Oui. Et aussi, vous allez à Kinshasa ? Voilà. Si le Rwanda satisfait cela, bon, tant mieux. Merci Jean, je sais que tu peux avoir votre numéro de téléphone, comme à l'accoutume. Oui. Et en fait, mon numéro est là. C'est plus 243, 9, 79, 9, 27, 31, 68. Merci, mesdames et messieurs, fait de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Fait que c'est rendez-vous dans les heures qui suivent. Nous vous disons bye bye.